Monia, j'allais nous raconter l'histoire du sorbet. Assieds-toi. Oui, alors, vous savez, le sorbet vient du mot turc, sherbet, qui signifie boisson à base d'eau et de sirop. Parce qu'en fait, le sorbet est né bien avant la crème glacée. Et le sorbet, en fait, c'était le seul moyen de se rafraîchir dans les pays chauds. Et d'ailleurs, de nombreuses civilisations se disputent la paternité du sorbet. Les Arabes disent d'avoir inventé le sorbet. Les Chinois, eux, disent avoir inventé la sorbetière. Donc, on se pose la question, qui a vraiment inventé le sorbet ? D'ailleurs, j'ai posé la question, comment est né le sorbet ? On a posé la question à M. Gastronomie, à savoir Perico-Legas, ou plutôt, on devrait dire Perico-Leglas. Il répond à la question. Elle se perd dans la nuit des temps avec un paramètre très précis. Pour qu'il y ait sorbet, il faut qu'il y ait pays chaud, parce qu'on a envie de rafraîchissement. Il faut qu'il y ait de la neige. Alors, où est-ce qu'il peut y avoir de la neige, là où il y a des grandes chaleurs ? Eh bien, dans des endroits montagneux, autour de la Méditerranée. C'est pour ça que le sorbet est né dans les pays où il y avait des fruits. De la neige pas loin, donc des montagnes dans les environs. Et le mélange du tout. Donc, ça a pu naître en Chine, probablement. Mais ici, du côté de l'Orient, c'est plutôt l'Iran, avec les montagnes du côté de la Perse, le Caucase. Ensuite, la Turquie, donc on dit Charbat. Cherbet, c'est en Turquie parce qu'il y a des monts d'Anatolie. Ça se rapproche de la Grèce et de Rome, également, où il y en avait. Puisqu'on avait les Alpes qui étaient disponibles, accessibles. On pouvait transporter la neige. Et on mélange le fruit de l'endroit avec la neige. Donc, vous avez bien entendu, l'ancêtre du sorbet, à l'époque, en fait, on ramenait de la neige. On mangeait vraiment de la neige que l'on parfumait. Cette neige, on la ramenait, par exemple, de la Syrah Nevada ou du Mont Liban, sur d'autres chameaux. Et après, en ville, on la parfumait avec des sirops de fruits, de fleurs. Et on l'a sucré avec du miel. Donc, c'est comme ça que le sorbet se consommait. En tout cas, c'est l'origine du sorbet. Maintenant que vous connaissez l'origine du sorbet, on va se poser la question sur comment on fait un sorbet. C'est plutôt simple. La recette est très simple. Pour faire un sorbet, il faut juste de l'eau, des fruits et du sucre. Sauf que moi, quand je fais ça, chez moi, ça donne de la sangria. Donc, évidemment, il faut faire un vrai sorbet. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faut du talent et beaucoup de talent. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Emmanuel Rion, qui est le meilleur ouvrier de France. Glacier, c'est le seul. Et il est champion du monde de pâtisserie. C'est l'eau du casse, du sorbet et de la glace. Je lui ai demandé de nous faire un sorbet. Et vous allez voir, il nous explique comment on fait un sorbet en direct. Alors, au menu, sorbet d'abricot AOC infusé au thé Earl Grey. On va turbiner un sorbet abricot. Donc, on est sur un sorbet abricot à l'infusion de thé Earl Grey. On va mettre notre préparation dans la machine. On va mettre en route le turbinage. Vous voyez, donc, on a la machine qui va mélanger le mix tout en refroidissant. On va avoir une texture qui va être intéressante. Vous voyez, ça, c'est la texture d'un sorbet. Ensuite, on place au congélateur. On dirait une crème. On dirait un yaourt. Et j'ai goûté en sortant de la centrifugeuse, en fait, de ce sorbet de cierre. Il n'y a pas, non ? Non, mais venez avec moi. Vous savez quoi ? J'ai goûté ce sorbet. Il est exceptionnel. On a l'impression de croquer dans un fruit. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans les sorbets d'Emmanuel Ruyon, il y a 70% de fruits. Il y a peu de sucre, pas de matière chimique, et pas du tout de colorant. Tout est naturel. C'est vraiment incroyable. C'est la vraie glace. On appelle ça une glace de luxe. Mais en fait, c'est finalement ce que le sorbet devrait tout simplement être. Donc, je vous ai ramené des créations d'Emmanuel Ruyon, quand même meilleur ouvrier de France. Thierry, vous allez m'aider. Vous allez être... Moi, je vais être ma hysté, vous êtes ma Micheline. Donc là, regardez au programme. Regardez cette beauté-là. Pourquoi nous, on n'a pas le droit ? Parce que vous n'êtes pas correctement. Écoutez, France, regardez. Alors là, nous avons un vacherin au sorbet. Donc, nous avons des sorbets. Sorbet fraise, hibiscus, mûres, framboises. Et vous avez là, Audrey, vous, c'est une rose. C'est la spécialité d'Emmanuel Ruyon, qui est une crème glacée à la fleur de géranium avec de la noix de coco et du thé vert matcha. C'est quoi ? C'est du chocolat blanc ? C'est du chocolat blanc. Non, mais vous allez adorer. Je vous laisse goûter et manger parce que ça va fondre. Mais vous allez voir, c'est incroyable. Donc, je voulais quand même vous rappeler, vous préciser que notre rapport à la glace a beaucoup quand même changé. Vous vous rappelez quand même, quand on était petit, on mangeait des Eskimos, mais on ne se posait pas la question à savoir si c'était trop sucré, si l'origine de la vanille, on s'en foutait en fait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avant, pour nous, un glacier, c'était la dame ou le monsieur qui fait les boules et pas la personne qui fait les glaces. Parce qu'on ne se posait pas la question, c'était automatiquement industriel. Parce que des hommes comme Emmanuel Ruyon, avec son talent, ça n'existait pas, ça n'existait pas encore. Alors aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que même les chefs pâtissiers s'y mettent, ils veulent avoir leur empreinte glacée parce qu'aujourd'hui, on est dans un... On veut manger mieux, on veut manger sain, mais le plaisir aussi doit être plus sain. J'ai demandé, on est allé rencontrer Christophe Michalak, qui lui aussi fait des sorbets. Vous les voyez, là, ils sont superbes, les sorbets de Christophe Michalak. Donc on écoute Christophe Michalak, nous parler du marché du sorbet, il nous parler de comment est-ce que la glace a longtemps été monopolisée par la glace italienne. On l'écoute. Pendant très longtemps, les gens ont cru que les glaces italiennes étaient meilleures. Meilleures parce qu'elles étaient plus riches, plus grasses, plus sucrées. C'est quoi ? Je vais goûter le blanc, là. Ça, mon chéri, c'est le fruit de la passion. Vas-y, Monia, continue. Alors là, nous avons... J'ai ramené avec moi les sorbets de Christophe Michalak. Donc là, c'est des sorbets signés par un pâtissier. Donc là, Thierry, vous en êtes goûté parce qu'en fait, ils ont une particularité. Ils sont recouverts d'une fine couche, là, vous voyez, de coulis. Et c'est un coulis gourmand. Donc au programme, là, par exemple, vous avez, là, vous êtes en train de manger, vous mangue, coulis de fruits de la passion. Vous avez fraises, coulis, fraises des bois. Et ce qui est incroyable, je vous donne celui-là, il est incroyable, c'est... Qui aime la crème de marron ? Ah oui. Alors là, c'est un sorbet. Regardez. Alors là, c'est un sorbet. Crème de marron.